Musique Bonjour, je m'appelle Pascal Reuss et je suis au bureau de la Fédération de Haute-Corse. Donc j'ai été pendant, après mes études, j'ai été pendant 15 ans conseiller financier dans une banque. Et ensuite j'ai voulu changer de métier et je suis maintenant professeur de technologie en collège à Bastia. Alors j'ai changé de métier parce que le métier ne convenait plus et il ne rentrait plus déjà dans mon idéal. Mais surtout au niveau du fonctionnement interne et le fait de l'aspect commercial à outrance, où c'est en décalage total avec la réalité du terrain, des personnes, des clients, où ce n'est plus l'aspect conseiller financier. L'aspect conseiller a disparu pour laisser la place à financer et la vente de produits. En fait je serais à la place vendeur de machines à laver, ce serait pareil. Donc effectivement à un moment donné ça ne peut plus convenir avec un système où la direction et la structure de l'entreprise fait que on a rajouté des strates de manager avec un fichage, un système de pilotage. On appelle ça pilotage, mais il faut avoir tant de rendez-vous, soi-disant il va y avoir tant de ventes automatiques. Donc c'est vraiment l'aspect que commercial et vente à outrance, voilà. Sans décalage total avec l'intérêt du client, c'est vraiment l'intérêt de la banque. Donc effectivement ça passe au deuxième plan si ce n'est pas au troisième. Alors ce que j'attends, déjà on est dans le congrès pour essayer de faire une base commune et de trouver des actions qui permettront de faire en sorte que le parti communiste puisse être une force de premier plan. Déjà une force importante, mais quand on voit le nombre de personnes, de militants, et même de personnes au quotidien dans la rue qui sont d'accord avec nos idées, mais peut-être qu'ils n'ont pas franchi le pas et ils pourraient nous rejoindre et faire en sorte, nous au moins, de voter plus pour nous et ne pas se perdre dans d'autres partis qui ne font pas en sorte de défendre des idées qui devraient être de partage, de bien vivre ensemble et de l'intérêt commun. En tant que communiste en Corse, on a une bonne image, il faut le reconnaître. Après de là à ce que ça se conduise à un vote dans les urnes, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà il y a aussi une partie de la population qui va dans les extrêmes. Alors ils n'ont pas forcément dans le côté transnational, comme dans le reste de la France, mais plutôt dans le côté nationaliste, et ça part de la même idéologie de base. Et après il y a des problèmes locaux, c'est-à-dire des partis traditionnels, que ce soit la droite avec les républicains ou le parti socialiste, où on a un parti radical qui représente dans toute la France rien, sauf chez nous, c'était très important, il y a toujours des problèmes. Tout est, disons, plus, prend plus d'ampleur chez nous. Et donc il y a des gens qui vont plutôt dans le côté modéré. Ils ont l'impression qu'on ne peut pas faire autrement, que rien n'est possible en dehors de le côté contestataire, qui est l'apanage du Front National ou des nationalistes. Alors que ce qu'on propose, c'est quelque chose de réaliste. Et des gens ne perçoivent peut-être pas de cette manière.